Salut tout le monde, bienvenue dans ce troisième épisode Teuton de Film Wars, une émission où l'on montre que pour un cinéaste, faire un film c'est faire la guerre, en même temps quand tu t'appelles Werner Herzog, tu cherches un peu la merde. Werner Herzog, le guerrier tranquille, le samouraï allemand moustachu qu'on connaît surtout via une image iconique, celle d'un bateau tirait à flanc de colline dans la pampa amazonienne, comme dans un rêve. Ça c'était dans Fitzcarraldo qu'il a réalisé en 82 et qui a un petit peu devenu l'emblème de sa démarche artistique. Herzog est un cinéaste qui a toujours été fasciné par les rêves et par la folie de ses congénères, douce, dure, touchante, créatrice ou destructrice, il l'a autant exploré via des longs métrages de fiction que via un sacré paquet de documentaires. On oublie un peu trop souvent de parler des documentaires du bonhomme, mais sérieux, ce sont des pépites. Quel que soit le sujet abordé, Herzog a un œil unique sur l'humain et sur le monde, à la fois fataliste, poétique et amusé, qui aborde les ténèbres et la lumière avec la même fascination. Ces documentaires sont bourrés de moments ahurissants. Herzog qui écoute l'enregistrement de la mort d'un excentrique tué par des grizzlies face à une proche de défunt et arrive à en faire un moment émouvant tout sauvoyeuriste. Herzog qui interview un vulcanologue à côté d'un volcan vénère en activité. Et surtout je ne résiste pas à vous montrer l'une de mes scènes les plus cultes, tous films confondus, documentaires ou fiction. Mesdames et messieurs, le, le pingouin nihiliste. Ces pingouins sont tous alliés vers l'eau libre à droite. Mais l'un d'entre eux a apporté notre œil, l'un dans le centre. Il n'aurait rien vers les lieux de la nourriture à l'intérieur de l'eau, ni retourner à la colonie. Mais pourquoi ? Et ici, il est en route vers l'intérieur du grand continent. Avec 5000 kilomètres ahead de lui, il est en route vers une certaine mort. La voix-off apocalyptique de Herzog sur fond de musique classique, elle est reconnaissable entre mille. Mais il ne s'agit pas vraiment d'un cinéaste avec des gimmicks évidents à repérer. Sauf que son ADN, son ADN il est partout, d'une évidence insolente. Le truc avec Herzog c'est qu'il traite sa fiction de façon documentaire, et ses documentaires comme des fictions. Et c'est dans cet entre-deux a priori étrange qu'il a trouvé son style à lui, homogène. Mais trêve de blabla sur les documentaires, revenons plutôt à la jungle amazonienne. Bien avant Fitzcarraldo et son mythique bateau, Herzog s'y était déjà frotté, avec un film qui s'est avéré tout autant cauchemardesque, voire plus. La colère de Dieu, tournée à l'aube des années 70, qui raconte la chute dans la folie d'un conquistador rongé par la cupidité et l'ambition. Blongeons donc dans l'enfer vert. Bon, dites bonjour à la jauge de Murphy, qui va évaluer le niveau de poisse du projet. Les scores sont importants. Bis to be right ? C'était pas ma guerre ! Au tout début des années 70, Herzog n'a à son actif que deux longs métrages de fiction. Signes de vie, et Les Nains aussi ont commencé petits. Ce goût pour les titres improbables ne l'empêche pourtant pas d'être déjà l'une des figures majeures du nouveau cinéma allemand, qui est pour schématiser l'équivalent outre-Rhin de la nouvelle vague française. Allez vous faire foutre ! Et pour son prochain film, Herzog sent l'appel de l'aventure. Il entend bien montrer de quel bois, il se roussit les moustaches. Il décide de se baser vaguement sur la figure historique de l'explorateur Lope de Aguirre pour écrire le funeste récit d'une expédition espagnole du 16ème siècle, partie en Amérique du Sud à la recherche de la légendaire cité d'El Dorado, menée par un petit chef dévoré par sa folie des grandeurs. Herzog est tellement inspiré qu'il écrit l'essentiel du script en deux jours et demi. Mais bon, on est d'accord, c'est pas comme s'il écrivait un film bourré de dialogues et d'intrigues croisés à la Ronsorkin. Hein, l'essentiel d'Aguirre repose sur l'atmosphère. Et quand même, ça reste colossal. Beaucoup en deux jours et demi, ils activent le correcteur autographique. Pour le rôle d'Aguirre, Herzog fait appel à une connaissance de longue date avec qui il avait partagé un appartement quelques années avant. Klaus Kinski, déjà précédé d'une réputation sulfureuse de possédé porté sur la crise de nerfs. Herzog lui trouve l'intensité nécessaire pour le rôle. Kinski en colloque. Putain. Et ces deux gars ne pourraient pas être plus différents. Là, Hockinski est explosif et destructeur. Herzog, c'est une personnalité étrange, hors du monde, d'un calme olympien et mystérieux que le film Jack Reacher a d'ailleurs très bien exploité, en en faisant le bad guy silencieux là-bas dans le fond. Ça là, c'est sa tête au repos. Et elle fout les jetons. Après une pré-production de 9 mois, Herzog et son équipe partent bras-zu-bras-zu, tournés à Cusco, au Pérou. Le budget est tellement serré qu'Herzog a même volé une caméra 35mm à l'école de cinéma de Munich. Et comme la vie imite l'art et l'art imite la vie, ça marche généralement dans les deux sens, le réalisateur se lance dans le projet avec la même ivresse conquérante que son personnage principal. Il décide, chose rare, de tourner le film dans l'ordre chronologique, afin que la quête de l'équipe de tournage fasse écho à celle du récit. Jolie, mais forcément ça plaît un peu moins à l'équipe, puisqu'elle se retrouve isolée dans la jungle dans des conditions de logement et d'hygiène ultra précaires, ainsi que d'interminables casse-têtes logistiques. Parce que tourner dans l'ordre chronologique, personne ne fait ça. Mais Herzog, il a une compréhension instinctive des environnements. Il sait comment les filmer. C'est un peu l'anticarte postale, ce gars, là où une bonne partie de ses collaborateurs, et notamment Kinski qui devient de plus en plus bruyant, veulent au contraire de l'hollywoodien, de l'évident, du Machu Picchu en vêtue qui en voilà dans le fond. Du coup, Herzog doit se battre pour tout, même et surtout pour ce plan d'ouverture vertigineux, totalement hypnotisant. Et c'est justement parce que le gars n'essaie pas de magnifier la jungle de façon trop prévisible qu'il la rend plus intense. On est vraiment en terre inconnue. Parce que ouais, au fait, Herzog n'idéalise pas la jungle. Genre pas du tout. C'est comme une crée, qui se déroule sur l'ensemble du pays. C'est une lande que Dieu, si il existe, a créé en anglais. La harmonie de l'événement de l'événement et de l'événement collectif, l'événement de la miserie et l'événement de la fornication. Il n'y a pas de l'événement de l'événement. Donc je dis, c'est tout plein d'admiration pour le jungle. C'est pas que je l'événement de l'événement de l'événement de l'événement de l'événement. Bien entendu, ce troll de climat s'en mêle, avec une tempête qui provoque une terrible inondation et détériore le matériel. Mal pour un bien, Herzog décide d'intégrer au récit l'inondation et la reconstruction des embarcations, histoire de renforcer le réalisme et l'immersion. Tu l'as ? Un certain nombre de scènes sont de toute façon tournées sur des rapides dangereux, en des conditions de sécurité forcément très limites. Et c'est ainsi qu'Herzog initie une tradition qui se renouvellera sur plusieurs tournages. Le miracle qu'aucun membre de l'équipe ne meurt dans des conditions atroces. L'ensemble de ces membres, provenant d'ailleurs de 16 pays différents, ça rend la communication difficile. Et en parlant de communication, Herzog et Klinsky n'ont pas la même vision du personnage principal. Ben oui, sinon ce serait trop facile. Ce qui conduit à une série de clashs dont la violence va croissant. Enfin, surtout dans un sens. C'est un tournage qui est un tournage, ce qu'on a pris. Ce n'est pas un tournage, ce n'est pas un tournage, ce n'est pas un tournage. C'est un tournage qui est un tournage, ce n'est pas un tournage qui est un tournage. Mouais, c'est là qu'on voit à quel point direction d'acteur a parfois un sens littéral. Herzog s'est contenté de donner une direction au chaos. Au fil du tournage, les caprices et crises de nerfs de Klinsky se multiplient. Il va jusqu'à exiger plusieurs fois que des membres d'équipe soient virés pour des raisons tout plus absurdes les unes que les autres. Et menace de quitter purement et simplement le projet en laissant tout le monde en plan. Je rappelle que là, ils sont tous isolés dans la pampa. Et Herzog se résout donc à sortir les grands moyens. Après six semaines de prise de vue éreintante, Herzog revient en Allemagne pour terminer le film. Mais les galères financières s'étant accumulées, le bourgre peine à boucler la post-production. Le film qui a été tourné en anglais pour obtenir une bonne distribution internationale doit être entièrement post-synchronisé en allemand. Et devinez qui emmerde le monde en demandant beaucoup trop cher pour continuer à bosser alors qu'un tiers entier du budget est déjà allé dans son salaire ? Jean-Michel Hirschut qui déteste le film et hurle sa rage sur quiconque consent à affronter les bourrasques de son haleine. Et si c'est réellement le cas, franchement, chapeau. L'illusion est parfaite. Le film est finalement bouclé fin 72. Et pour d'étranges raisons de financement, sa première mondiale a lieu en janvier 73 à la télévision allemande dans une version noir et blanc légèrement encadrée. Ou comment charcuter la vision d'un mec. Les couleurs, c'est comme le format, ça a un sens les gars. Donc à moins que le réalisateur soit impliqué et qu'il y a une vraie volonté artistique derrière, ce que vous faites là c'est comme découper un chagall avec des ciseaux rouillés pour en faire une carte postale. Bon, heureusement, plus aucune chaîne de télé ne fait ce genre de truc, hein ? Heureusement ! Bah si, putain. Les vieux zooms dégueux dans le scope, par exemple, pour le transformer en 16 neuvième, on continue à voir ça à droite à gauche. Parce que oulala, voir des bandes noires, c'est traumatisant, vous comprenez ? Et oui, je sais que moi-même j'aime parfois recadrer des bouts d'extraits dans certaines vidéos. Mais justement, c'est pour les transformer, les amener dans un contexte différent. Parce qu'on n'est plus sur le film d'origine, on est sur le film à travers la vision de quelqu'un, qui peut créer d'autres trucs par-dessus. Mais une chaîne de télé qui diffuse un film, bah c'est censé être le film. Merde. Bref, tout ça rend bien sûr Herzog dingue à s'embouffer la moumoute et n'aide pas les performances du film lors de sa sortie nationale en salle, qui a lieu dans la foulée. Il faudra hélas attendre des années pour qu'Hagir bénéficie d'une bonne distribution internationale. Genre aux Etats-Unis, il est sorti en 77. Quoi ? C'est chaud ? Comme quoi la technique de la version anglaise ? Mais malgré cette sortie chaotique, bah l'accueil critique est très positif. Et le film gagne assez rapidement un statut culte. Avec Agir, Herzog a créé un effet de fusion fascinant entre son récit et son parcours d'artiste. Le mec est fasciné par le chaos du monde, par l'humain qui tout petit se débat contre l'humensité. Du coup, quand le film vire entre le rêve, la réalité et la folie, à aucun moment Herzog n'utilise un gimmick facile. Pas de filtre, pas de transition psychée, pas de rupture. Ce chaos, on y fait aussi face. Et c'est notre responsabilité de spectateur d'établir la frontière, ou de sombrer avec les personnages. Et dans cette atmosphère, même les visions les plus hallucinées, comme ce bateau coincé dans la canopée, ou la réaction de ce gars au bord de la mort. Et bah tout ça devient follement normal. Comme si le film nous rappelait que la réalité sera toujours plus dingue que n'importe quelle fiction. Et ce chaos, Herzog le capte avec une mise en scène qui est assez minimaliste, dans un style caméra embarqué, assez documentaire. En même temps, vu les conditions, pas trop le temps de s'emmerder avec une grue ou des rails de travelling, on est d'accord. Pourtant, le gars a l'oeil. Celui d'une sorte de... de peintre boxeur. Du coup, avec trois fois rien, il arrive à te sortir des plans dantesques, hallucinés. Et ça, je crois que c'est aussi dû à l'électricité du tournage. Herzog, c'est un créateur de contexte. Des contextes où tout peut arriver, qui poussent les gens à plus. Sa caméra est toujours comme au Zaguet. On a toujours cette sensation d'être au bord de quelque chose. Cette philosophie du bonhomme, on la retrouvera dans le journal qu'il a tenu au moment de faire Fitzcarraldo. Un journal qui est depuis devenu un livre, sous le joli titre Conquête de l'Inutile. Le résumé parfait de l'art, j'imagine ? Cette volonté de dépassement en inspirera plus d'un. Depuis bien sûr Coppola, avec Apocalypse Now, jusqu'à James Gray et son Lost City of Z, en passant par Vignane, une pépite fantastique méconnue du belge Fabrice du Wells, que je vous recommande chaudement, ou encore L'étreinte du serpent de Ciro Guerra, qui baigne dans un noir et blanc d'une beauté à se damner. Tout ça, ce sont les enfants d'Aguir. Et Dieu sait qu'avec un père pareil, les enfants d'Aguir, ils en ont bavé. Herzog et Kinski collaboreront quatre autres fois après ce film, dans un climat systématiquement hostile et malsain, qui aboutira pourtant à quatre œuvres uniques. Non mais regardez cette photo, mais bon dieu, ça s'invente pas. Résultat sur l'échelle de Murphy, où se situe la conviction de ce film ? Crétin ! Il y a eu une bonne piqûre de migale, Blondé, hier suite. Je ne devrais pas faire des films. Je devrais aller à un asylum lunatique. Mais je ne sais pas, c'est... ... ... ... ... ... ... ...